Nous devons rechercher les coordonnées des points d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses, avec la fonction mathématique f de x, exponentielle x moins 2, multipliée par exponentielle de 2x moins 6. Donc finalement, dans un repère orthonormé XY, soit une courbe quelconque, je recherche les coordonnées de ces points-ci. Il peut y en avoir 1, 2, 3, 0, plusieurs. Chacun de ces coordonnées aura une certaine abscisse et une ordonnée nulle, c'est-à-dire y est égal à 0. Je vais donc faire, puisque f de x correspond à l'ordonnée y, je vais faire y est égal à 0, en remplaçant y par ceci. J'obtiens exponentielle de x moins 2, multipliée par exponentielle de 2x moins 6, est égal à 0. Je reconnais là une équation produite. Donc soit le premier facteur est égal à 0, c'est-à-dire exponentielle de x moins 2 est égal à 0, soit le deuxième facteur est égal à 0, soit exponentielle de 2x moins 6 est égal à 0. Nous travaillons ici avec x réel. On transpose le moins 2, exponentielle de x est égal à 2. Je peux ici appliquer la fonction logarithme de part et d'autre, afin d'isoler x. Donc ici j'obtiens x est égal à logarithme de 2. Ici je transpose le moins 6, exponentielle de 2x est égal à 6. Je passe au logarithme afin d'isoler ici 2x. 2x est égal à logarithme de 6. x est égal à 1 demi de logarithme de 6. Ou je peux aussi écrire, étant donné que 1 demi, je peux le remettre en puissance sur le 6, logarithme de 6 à la puissance 1 demi. Ou alors, puisque 1 demi en puissance correspond à racine carrée, logarithme de racine de 6. Ainsi, pour y égale 0, j'obtiens deux valeurs de x. Donc, je vais mettre ici les coordonnées des points d'intersection. Donc ici, il y a 0 au niveau de l'ordonnée. Premier point, ln de 2. Deuxième point en abscisse, logarithme de racine de 6. Je mets en évidence mon résultat.